Et salut à tous, c'est Mission David et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fils de Rosette. On se retrouve demain, R2 les deux. Salut R2, ça va mon pote ? Alors, la dernière fois je vous avais dit que j'avais des problèmes d'électricité, je ne comprenais pas et tout. Il me semble que j'ai résolu le problème, donc je suis de nouveau avec... D'ailleurs, il faut que je relis maintenant ça avec ça. Voilà, il me semblerait que j'ai résolu les problèmes. Là, les machines normalement sont pleines. Elles tournent à fond. Par contre, seul truc qui est esthétique et... Bon, pour l'instant j'ai mis la coble, on verra, je mettrai autre chose après. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre des blocs transparents ? Ah oui, avec des leviers transparents. Ah, il faudra voir, peut-être que je pourrais mettre des blocs transparents, on verra. Voilà, le problème c'est que quand on l'alimente, en fait, quand on met un levier devant directement, ça coupe le câble ici. Je vais vous montrer. Par exemple, imaginez, vous avez les câbles là, votre machine qui est ici. Donc, je refais exactement la même chose. Et votre levier qui est là. Hop, ça alimente en fait le bloc et donc du coup ça coupe les câbles en dessous. C'est un problème dont je n'ai pas encore trouvé d'autre solution que de mettre un bloc. Du coup, en alimentant par là, ça alimente la machine qui est tout le temps allumée à fond en fait. Pourquoi l'allumer tout le temps à fond ? Pour qu'elle soit tout le temps à sa vitesse maximale. Comme ça, quand quelque chose arrive dedans, elle le fait en 2-2. Aujourd'hui, donc, j'ai... Alors, c'est un peu chaud. J'ai 3 Singularity Compressor et un Rotary Macerator. Il y a quelques crafts autour que je voulais faire. On va les faire ensemble, comme ça je vais vous montrer un peu plus en détail. Parce que je vous ai expliqué un peu la dernière fois, mais sans vraiment vous montrer. Par exemple, je voudrais que mon quartz... Bien sûr, j'en ai plus un seul. Alors, hors des champs... Juste le temps de faire ça. D'ailleurs, je n'ai pas relié... Est-ce qu'il me reste des questions ? Je n'ai pas relié ces machines. J'aurais pu relier qu'un, ça aurait tout relié d'ailleurs. Ah, tant pis. Mais... Vous voyez, quand la machine est pleine, ça va vite. On remonte. Donc, un des crafts autour que je voudrais, ce serait justement... Quand j'ai besoin de quartz du nether normal, parce que vous voyez là, j'en ai 41K, bientôt 42, je crois que j'ai tout à faire. Quand j'en ai besoin en poudre, je voudrais qu'il le fasse automatiquement. Donc pour ça, en fait, vous mettez... Donc ça c'est le craft. Vous avez besoin de un quartz, et le résultat c'est que ça donne une poudre. Vous vous encodez, et hop, vous avez donc votre pattern encodé, qui dit qu'un quartz, deux se fait avec un quartz du nether. Et ça on le mettra en-dessus du macérator. Alors, ensuite, pour les compresseurs, je voulais la colle... Voilà, je voulais ça, une colle ball. La colle ball donne une compressée de colle ball. Alors, une colle ball compressée donne une compressée de colle ball. Ensuite, je voulais que l'aloeil machin truc, la dents et d'aloeil, voilà, se fasse donc avec un métal... Un mix... Un mix... Un mixé de métal ingot ! Comme son nom l'indique. Très logique. Donc, on peut effacer, hop, un mixé de métal ingot donne un not dents et d'aloeil. On encode. Et le dernier, alors, je ne sais pas s'il me reste du coup, c'était... Ouais, du coup, c'était Carbon Plate qui se fond avec... Je ne sais plus avec quoi ça se fait à la base... Comment ça s'appelle le truc juste avant ça ? Allez, montre-moi le craft. Un raw carbon... Ouais, je n'en ai pas. Du coup, ça, ce sera pour plus tard. Là, en plus, sachant que le colle, il faut le passer dans une autre machine avant qui... Je ne sais pas pourquoi il explose quand elle est branchée en permanence et je ne sais pas si je peux mettre donc des gates sur les Universal Cables. C'est un peu le souci. Qu'est-ce que je compresse d'habitude aussi ? Est-ce que j'ai de la... Ouais, on pourrait aussi apprendre le craft de la Glowstone. Je crois que ça en donne 4, normalement. On va regarder Utilité. Macérator, ça en donne 4. Puis de l'Elyseur, ça en donne 4 aussi, d'ailleurs. Mais on va automatiser le macérator vu que j'ai un macérator. Donc, hop, égal à 4. On peut même lui mettre la quantité. Vous voyez, donc, si je demande, je ne sais pas, 36, il ne va en utiliser que 8. La machine est quand même intelligente. Elle sait après ce qu'il faut utiliser. Hop, hop, hop. Ça, on peut tout remettre dedans, du coup. Plus de problème pour ça. Hop, ça, je range. Ça, je range. Je vais reprendre des briques parce que j'ai des trous en bas à boucher. Ça, je range. Et normalement, on n'est pas trop mal. Donc, du coup, on redescend. Il faudra que je trouve une autre solution pour descendre après. Non, descendre, j'ai dit. Hop. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré, en fait. Je vais vous montrer. Alors, déjà, je vais faire ça. Le macérator. On lui a dit pour la glowstone et... Non, pas ça. Pour le nether. Voilà. Du coup, quand on aura besoin de nether quartz en poudre, ça va l'envoyer dans cette machine automatiquement et ça va réceptionner derrière comme d'hab. Hop. Les précisions importent. Du coup, les singulaires et les compresseurs, on en a un qui servira donc pour les compressés de col-ball et un pour les advanced-sets d'alloy. Du coup, ça les craftera tous seuls. Comme ça crafte... Enfin, comme ça cuit ici automatiquement déjà ces choses que je vous avais montré la dernière fois. Alors, l'énergie. J'ai toujours mes panneaux solaires en haut. Mais j'ai fait au cas où que j'ai des problèmes et tout ça. J'ai quand même laissé une dizaine de générateurs ici qui alimentent donc là-bas. Une dizaine au cas où pour être sûr d'avoir toujours de l'énergie comme ça si... Je ne sais pas si j'ai un problème avec les solar panels ou je ne sais pas quoi. Enfin, puis même la nuit. Même si... Là, cela nouille. Voilà. Cela nouille et... Ah, ils sont vides. Ah oui, mais je n'ai plus remis ma torche. Parce que le truc, c'est que si je mets une autre torche on va la mettre là, tant pis. En hyper, vous allez voir. Donc, en temps normal, la nuit ça génère à 64 huipartiques et ça exporte à 512. C'est pour ça qu'il se vide la nuit. En plus, j'en ai à peine à 3 heures. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y aurait eu encore un moment sans panneau solaire. Voilà. Du coup, la torche est activée. On voit les onduits se recouvrir vite. Et là, hop ! Ça se remplit. Ça veut dire que ça fait... Donc, pour aller jusqu'à 512 c'est 6 fois 60... 8 fois 64. Ça veut dire que la torche accélère le temps plus de 8 fois au moins vu que le panneau se remplit au mieux de se vider. C'est quand même incroyable. C'est magique. Bonjour tout le monde. Vous allez... Aïe, aïe, aïe. Je redescends, moi. Je redescends. Ah, je redescends. Non, 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 non. Hop, voilà. Je suis redescendu. Voilà. Et du coup, maintenant, par exemple, j'ai besoin de... Je ne sais pas, moi, de... Des machins à l'oeil. J'en ai plein. Voilà, on va prendre le quartz qu'il y a. J'en ai besoin, je ne sais pas, de 64. Hop. Vous allez voir que ça va, voilà. Ça arrive. Touk, 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 touk. C'est en train de me macérer tout seul. Le quartz. C'est génial. C'est parfait. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Est-ce que j'ai tout... J'ai l'impression qu'il n'y a plus de pouces. Je ne sais pas. J'ai l'impression que des fois, les pouces ne se font pas ramasser. C'est très bizarre. Il y a un cible bleu, là. Bonjour. Merci. Alors que j'ai tout pour ramasser automatiquement. Je peux me débarrasser de mon stuff là-dedans. Ça me va dans ma ME. Je ne sais pas. Il y a tout le temps des armes sans être pourtant incroyablement... Là, vous voyez, ce n'est pas rempli. C'est bizarre. Aïe. Non, il m'a coincé. Aïe, 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 aïe. Oh mon dieu, j'étais prisonnier. Voilà. Mais sinon, tout va bien de ce côté-là. Vous pouvez le voir. Il faudrait que je regarde. Je verrais peut-être pour pour enlever les time torches à certains endroits du style aux arbres ou à d'autres trucs parce que je trouve qu'il y a quand même peut-être beaucoup de time torches et je ne sais pas si ça ne cause pas des problèmes. Comme ça. Déjà, là, par exemple, toutes les time torches qui sont là ne servent plus à rien. Je pourrais les enlever. Ça n'y vente plus rien, on est d'accord. C'est juste ça. Mais j'ai assez de générateurs du coup pour tout alimenter. pas besoin de tout ça. Je fais ça avec vous. Et d'ailleurs... Ah oui, ça alimente aussi ma ferme arbre du coup. J'avais oublié. Tiens, il faudrait que je relie d'ailleurs à mon système. Du coup, ça doit passer par là. Ouais, juste là. Donc je pourrais relier pour que ce soit alimenté par mon énergie solaire aussi. Sauf que là, c'est des basic cables. Là, j'ai mis des ultimates là-bas. Pour l'instant, ça va. On va laisser ça comme ça. Ah oui, ça c'est vrai. L'autre fois, on m'a laissé une lucky box. Je ne sais pas si je vous avais montré, je ne crois pas. Du coup, j'ai plein de moutons multicolores. Voilà. Je les ai gardés là pour l'instant. Je me dis qu'en fait, il y aurait peut-être moyen d'avoir des lèvres un peu toutes les couleurs plus tard. On peut les reproduire. On peut les dupliquer, les cloner, tout ça. Mais ça, c'est plus tard. Ça aussi, j'ai tous mes panneaux solaires qui ne me servent à rien en ce moment. Parce que je n'ai plus remis de faire. J'ai tellement d'iridium que ça ne me servait à rien. On va les récupérer. On va récupérer cette machine. Est-ce que ça peut-être comme ça, elle ? J'ai peur. Ok, j'ai pu la récupérer. Bon, ben voilà. Du coup, pourquoi j'arrive à récupérer ça ? Eh bien, si. Ah, voilà. Hop. Ça, on peut péter au Vajra. Il n'y a pas de problème. Hop, 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 hop. Bon, là, on a un petit épisode tranquille. La dernière fois, on a fait un peu de déco. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu tranquille. Je vous avouerai, j'ai beaucoup galéré à comprendre pourquoi je n'arrivais pas tout simplement à fixer le problème de l'électricité. J'ai explosé pas mal de machines. En créa aussi, j'ai fait des tests en créa. Je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas qui ont changé les transformers dans les singularity compresseurs et tout ça qui même dedans font quand même exploser la machine. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Alors, c'est aussi pour ça que je me dis que les torches, c'était bien au début mais on va commencer vraiment à les enlever. Je bouge ces trous là parce que ça me perturbe. On va commencer à les enlever afin de laisser des choses un peu plus propres parce que je pense quand même qu'à force, en mettre trop, ce n'est pas bon. voilà, bon là, j'en ai encore 2-3 mais on ne sort pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il y a encore ? il faudrait que je regarde un peu bouger le bordel ici. Ça aussi, c'est bien, ça cuit en automatique mais ça pourrait le faire en bas aussi. Mais stockage, ça pourrait stocker en bas aussi. Ça, je pourrais commencer à regarder pour les bouger aussi. Et là, j'ai des générateurs qui tournent partout. ça tourne, ça tourne. Ça, je pourrais bouger. Ça aussi, enfin, il faut que je commence à regarder pour avancer un peu plus, faire d'autres salles, faire l'accès pour en bas, l'accès pour en haut. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire mais je ne sais pas trop ce qu'on va faire dans cet épisode. Je vous avouerai, je tourne un peu à la one again, Masterfly. Au revoir, au revoir. Bon, bref. Du coup, voilà, je voulais vous montrer en bas ce que je viens de vous montrer d'ailleurs. Et voilà. Du coup, on se retrouve un peu plus tard pour je ne sais pas quoi, c'est la surprise. Donc moi, je vous dis à plus tard, pour vous c'est à tout de suite. À toutes. Je me répète, oui, à toutes. Et re... Alors, en fait, on va faire une petite prank, une petite blague. Enfin, je ne sais pas trop, ce n'est pas vraiment une plur prank. On va aller chez Elvie faire un petit truc mais je vais vous montrer d'abord en fait ce qu'on va faire. Donc, il va nous falloir du quantum. Alors, qu'est-ce que le quantum ? Je vais essayer de vous expliquer. C'est assez compliqué moi-même. J'ai compris plus ou moins mais pas trop. C'est de la quantique, c'est dans Minecraft. Donc, du coup, il y a des... comment dire ? Des règles. Enfin, on va essayer de vous montrer tout ça. Je ne sais pas combien il m'en faudra. nous, ce qu'il nous faut c'est des essences d'observation. Donc, en fait, on aurait pu les faire directement là-dedans. J'ai dit, comme ça. Hop, on va leur mettre là-dedans un stack. Voilà, deux stacks. En gros, on va lui faire une petite blague, un tour de magie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose d'absolument fabuleux, voyez-vous. Je ne sais pas si ça marche avec tout. On va essayer avec... La cobble, je sais que ça marche. On va essayer du bois, la white force brick. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On va se faire une... On va prendre une table à l'ancienne pour ce petit passage. Alors, vous mettez votre absence... Enfin, ça reprend la physique et la quantique. L'épistance d'observation, ça veut dire en fait que ça va dépendre d'où vous observez votre rythme. Alors là, par exemple, si on observe depuis... Donc, c'est ouest, est, je crois que c'est sud, nord, et après, je ne sais plus. On va faire des tests ensemble. Donc, on ne va rien mettre au-dessus. Comme ça, on verra avec quel côté ça correspond. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, ça devrait nous donner un résultat d'ailleurs en fait. Je ne sais pas si on prend... Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre encore. On va prendre de la granite. Ah, mais peut-être que ça ne marche pas à cause de ça, justement. Ouais, ça doit être ça. Alors, on va essayer de laisser que des blocs de vanillat. Ah, voilà, là, ça marche. Donc, il ne faut que des blocs de vanillat. Bon, alors, du coup, ce n'est pas grave. La blague sera quand même faisable. il n'y a pas de problème pour ça. On veut des briques, des stone briques. On va prendre des stone briques. Hop, de la dirt, de la cobble. On va prendre de la stone aussi. Là, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de problème. On va prendre de la vitre. Et, je ne sais pas, moi, de l'obsi. Non, de l'obsi, j'ai dit. Voilà. On va reprendre notre table de craft. La dirt, la brèque, machin, ici. L'obsidienne, ici. Ça, ça, là. Voilà. Et on en fait un. Mais quel est ce bloc ? Quel est ce bloc qui change d'apparence avec tout ce que je viens de mettre dedans ? Alors, c'est très simple. Le principe, en fait, c'est qu'il change en fonction de où vous l'observez. Là, par exemple, je l'observe de là. C'est de la glass stone. voilà. Bon, c'est pas grave. Je l'ai arrêté de l'observer. Donc, ça, ça correspond bien à un des côtés. Donc, ça, ça doit être le dessus. Alors, si j'arrête de le regarder et que je le regarde de nouveau, hop, de la glass stone. Ah, d'accord, en fait, c'était bien le dessus avant. Bon, j'ai rien dit. Là, je l'observe, donc il ne change pas. J'arrête de l'observer. Je l'observe de nouveau. Oh ! De l'obsi. Là, je l'arrête d'observer. J'observe de nouveau. Oh ! C'est de la dirt. J'arrête de l'observer. Je l'observe de nouveau. Oh ! De la stone brick ! Et, je ne sais pas si vous entendez le bruit, ça prend vraiment en compte le matériau qu'on voit. Donc, hop, là, c'est de la cobble. Vous voyez, ça se remise. Si je reprends la glace, voilà, j'ai cassé mon bloc, et il a disparu à tout jamais. Je ne voulais pas le casser, je voulais juste m'arrêter. Bon, c'est pas grave. Mais le truc qui va être marrant, c'est que, là, on a vu que c'était pas en-dessus. Si on ne met pas de glace dessus, on va remettre ça là, par contre. Et qu'on en fait un. On va le poser. Là, vous le voyez. On le voit tous. Là aussi. Parce que, tant que je... En fait, tant que vous le regardez, c'est simple. Tant que vous le regardez, il ne se transformera pas. Vous arrêtez, vous le regardez, il se transforme. Vous arrêtez, vous le regardez, il se transforme. Vous arrêtez, vous le regardez, il se transforme. Là, je le regarde. J'arrête de le regarder. Je le regarde. Oh, il n'y a pas de bloc. Et on passe au travers. Est-ce que vous commencez à comprendre là où je vais essayer d'en venir ? Non ? Vous ne voyez pas ? Attention. Oh ! Oh my god ! Oh ! Il est réapparu. Oh ! Il a redisparu. Voilà, ça va être ça le principe. On va lui faire un petit tour de magie. Ou on va lui mettre, je ne sais pas, on va lui faire un mini cabane ou je ne sais pas. On va lui faire, je ne sais pas, du style un panneau en lui disant regarde en haut, regarde en bas et quand il y arrivera en bas, tous les blocs vont disparaître. Ça va faire il va tomber. Et là, ça va être marrant en fait. Ça va être marrant. Du coup, est-ce que je peux le récupérer ? Ah voilà, là je l'ai récupéré cette fois. Donc, on ne va pas faire comme ça. On va faire, je ne sais pas, on va faire, je pense, avec de la brique. On va faire un sol en brique, donc du coup, ça va être marrant. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut laisser cet espace et la vide, pas que je l'oublie. En fait, je vais tout préparer et on se retrouve chez Elvie un peu plus tard. Et on se retrouve chez Elvie. J'ai commencé à faire mon petit, enfin, ce n'est pas un piège, c'est vraiment un tour de magie. Je l'ai mis là, bon, ça va, j'ai fait un petit trou, c'est vraiment juste pour le petit troll. Je lui dirais de record avant de secours. Du coup, donc, l'entrée sera là. Là, je n'ai pas encore bouché, c'est exprès. Je n'ai pas encore mis le sol non plus, ce sera vraiment la chose que je vais mettre au dernier moment. Il va arriver là. Je vais donc marquer des panneaux avant-hier, on va les faire. On va marquer, on va faire comme ça. Aimes-tu la magie ? Suis les instructions. Suis les instructions. Je vais même lui dire, t'inquiète, rien de bien méchant. Un autre marquer, Non, hop Created, non, created By Mr. David Voilà Donc il arrive et tout, là, donc Regarde le plafond, regarde le sol Quand il va regarder le sol, ça va se transformer Ça va faire, ouah, splooch Tada, magique, non Regarde en l'air, ça a encore changé Et quand il va regarder en l'air, en fait j'ai rechangé mes blocs Ce sera de la vitre, quand il va regarder en l'air Comme ça il verra, il pourra Détruire les blocs facilement Et, euh Bah, je lui expliquerai ce que C'était après Qu'il soit tombé dans le plage Du coup il faut Alors il faut C'est là que ça va être chaud, il va falloir que je regarde Les blocs Alors si je les mets ici, voilà Hop, 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 hop Il faut que je les regarde tout le temps Voilà, là par exemple Il y a un bloc J'ai perdu un bloc Attends, si je fais ça Ça, voilà Hop, ensuite Ah si, il y a encore un étage en fait Voilà Là je les regarde, je les regarde, je les regarde Je bouche ici Et là Euh Alors comme ça Normalement là c'est bon Je peux même faire comme ça Pour plus regarder Euh Faut que je fasse gaffe, il ne faut vraiment pas regarder Parce que si je regarde Ça gâche tout, il faudra que je recommence Voilà Comme ça lui, quand il va arriver Hop, blablabla Les blocs seront déjà en place Et voilà Et merde Je viens de tout transformer Très bien Oh, j'ai réussi à être transformé comme ça Bon On va partir avant de faire plus de dégâts Voilà Donc je vous invite à aller voir la réaction des vies Sur sa prochaine vidéo je pense Il y a toujours ces vieux tri Il faudrait qu'il mette tout ça dans ses mots Voilà Le gars, il a mille et millions de ressources là-dedans en fait Oh là 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 J'avais pas vu Faudrait qu'il trie un peu tout ça Bon bref Normalement j'ai pas trop spoil En plus il a fait un petit live ce matin Enfin il n'y a pas longtemps Donc du coup ça normalement c'est des choses déjà vues On va retourner On va voir si il y a eu des petites nouveautés par ici Alors Je crois qu'il y a un nouveau cochon là En bois Oh là là il est moche Pardon Je respecte Il est moche Oh my god Le gars il l'a même fait vide Oh le non-respect Nous on a toujours le nôtre là-bas Le logo Onogiri Onogiri On le assoude pas Je sais pas Ah non c'est bien Il n'y a pas eu trop de cochons ces derniers temps Je pense que le défi est un peu moins tombé Ah là là Ça c'est toujours au stommage Ici le violet là C'est pas grave hein Pourquoi il y a un trou là ? Ok Il y a un trou chez moi Je sais pas pourquoi C'est pas bien grave hein Voilà voilà Bon Du coup c'est un petit Enfin c'est encore Enfin encore C'est un petit épisode Il fait quand même Il doit faire dans les 20 minutes Plus de 20 minutes même je pense C'est déjà bien hein Écoutez C'est ça où je vous sors pas l'épisode aujourd'hui C'est tout C'est tout Enfin aujourd'hui Demain Parce qu'on est mardi aujourd'hui Je jour mercredi Enfin bref Nous on se dit A la prochaine N'oubliez pas Le pouce vert Le commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi partager La vidéo Sur vos réseaux sociaux Favoris Et si ce n'est pas déjà fait Vous abonnez A la chaîne YouTube Afin de ne manquer Absolument aucune vidéo J'aurais dit de parler comme ça Allez Sur ce On se dit A très vite Pour la prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501